bonjour à tous aujourd'hui on se trouve pour un autre point lecture j'espère que la vidéo va vous plaire je suis toujours un peu stressée à l'idée de vous filmer une autre catégorie donc j'ai pas encore bien la main dessus mais il faut faire pour s'exercer donc sans plus tarder on va s'y mettre tout de suite cette fois ci j'ai beaucoup plus de bouquins que la dernière fois vous présentez c'est à dire je vous montre rapidement j'ai tout ceci et tout ceci mais il ya comment dire il ya des séries qui sont en plusieurs volumes donc là je vous ai tout mis donc du coup je sais plus du coup par quoi je voulais commencer mais si voilà il ya un peu de tout mais bon vous savez qu'avec moi c'est un peu il faut il faut suivre mais généralement vous arrivez à me suivre donc je m'en fais pas vous êtes les boss là dessus donc sans plus tarder j'ai essayé d'ailleurs j'en profite de rajouter de varier un peu les styles de lecture c'est un peu bizarre dit comme ça mais notamment les thèmes pour peut-être que vous vous y retrouviez un peu plus la dernière fois il y avait un certain fil conducteur mais c'est vrai que si le thème vous plaisait pas il n'y avait pas grand chose qui pourrait vous tenter et c'est un peu le but quand même de vous faire découvrir des trucs que potentiellement vous pouvez aimer en tout cas sans plus tarder on va commencer par cette petite trouvaille que j'ai acheté vous pouvez pas l'acheter dans le commerce notamment je vous mettrai tous les liens disponibles concernant les oeuvres dont je vous parle pour que vous puissiez les retrouver soit sur amazon la fnac ou tout ce genre de site ou notamment sur celui-ci pardon qui est d'un auteur qui s'appelle dunclay en fait c'est je saurais pas comment le qualifier c'est pas un mangaka mais c'est un artiste d'internet voilà je vais le qualifier ainsi que je suis depuis des années et en fait il ya eu une convention fin d'année dernière où j'ai enfin pu le rencontrer j'étais tellement ravie je vous en avais parlé dans un live il ya très longtemps un de mes tout premiers live et du coup je vous je l'avais pas encore lu et cette fois ci j'ai pris le temps de le lire et mon dieu qu'est ce que c'est bien je sais plus s'il ya un résumé oui il ya un résumé je vais vous lire à chaque fois le résumé pour vous donner une idée qu'on bref concise mais au moins vous avez un peu une idée concrète de comment l'auteur voulait vous le présenter avant que moi je vous en parle concrètement avec mes mots à moi donc de quoi ça parle capitale tentaculaire dans un monde technologique où l'omniprésence de la pègre ne surprend plus ruchine est une ville dangereuse entre rap d'enfants et horreur quotidienne le groupe de cyber justifié leaf semble bien décidé à renverser la situation jeune hacker au passé troupe pavel nicolas s'efforce tant bien que mal d'évoluer dans cet environnement néfaste alors c'est concrètement pas un premier thème on va dire très joyeux en soi mais franchement c'est juste ouf j'ai juste adoré et je suis dégoûté en soi qui est pas la suite tout de suite concrètement comme certains tomes où j'ai eu du retard il ya plusieurs volumes qui sont sortis et où je peux foncer concrètement dans n'importe quel magasin pour l'acheter mais franchement j'ai été quand je me suis mise à lire en fait je les dévorer en une seule fois et pour vous montrer brièvement dans l'idée franchement 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 je regarde quand même ce que je vous montre là par là vous voyez bien concrètement il ya du talent ça on sent pas du tout que c'est pas un amateur mais que c'est pas un mangaka comme à la japonaise on pourrait dire où c'est concrètement ils ont été éduqués pour ça avec des gros guillemets je vous montre une autre page voilà 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 bon c'est pas très gai mais voilà je voulais vous montrer brièvement à quoi ça ressemblait du coup pour celui ci je vous mettrai le lien de l'artiste et si je dis pas de bêtises moi quand je les découvert c'est ça fait un moment qui bosse dessus il avait mis en fait un lien où on pouvait lire tous les chapitres gratuitement donc ça c'est vraiment cool après moi j'ai souhaité l'acheter pour le soutenir avant tout et parce que pour moi les livres c'est très important et j'aime bien les avoir en matériel en tout cas l'une d'entre vous si je lis pas de bêtises avait eu le plaisir aussi de se procurer et il m'avait fait un retour également plutôt positif donc j'en suis vraiment ultra ravie et ça s'appelle still scars en tout cas voilà pour le premier ensuite c'est un livre que j'ai pas encore fini à mon avis ceux qui sont fans de manga peuvent le connaître parce que c'est pour moi c'est devenu une sorte de classique enfin beaucoup d'entre vous je vous en ai également déjà parlé en live en live on a très souvent l'occasion en fait de parler de bas de mangas et de nos lectures de manière globale que ce soit un bouquin en livre ou autre et beaucoup m'ont dit qu'ils l'avaient vu en animé parce que ça existe en animé et c'est sur netflix mais moi du coup je voulais lire voyez le roman pour voir en fait à quoi ça ressemblait du coup j'ai déjà vu des épisodes mais je voulais avoir là l'original on va dire parce que l'animé est adapté du light novel j'ai lu que le premier chapitre pour tout vous dire même si le premier chapitre il fait quand même tout ceci et franchement c'est vraiment pas mal mais celui ci je vous en parlerai pas trop non plus parce que j'attends avant toute chose de l'avoir fini pour vous faire un avis complet mais pour l'instant franchement j'en suis plutôt ravie c'est super sympa et je trouve en fait que comme d'habitude le livre en soi est beaucoup plus détaillé et nous apprend beaucoup plus de choses en soi c'est à dire de comment pensent les personnages ou autre que dans l'animé ben forcément c'est plus raccourci donc on se fait un peu notre propre avis sur certaines choses du coup ça s'appelle danmachi et je vais vous lire de quoi ça parle parce que je vous en ai parlé comme ça mais vous savez même pas de quoi ça parle nombreux sont les dieux venus s'installer dans la cité labyrinthe de ouh je recommence pardon nombreux sont les dieux venus s'installer dans la cité labyrinthe d'horario bénissant les mortels qui s'aventurent dans son déda souterrain en quête de pouvoir de fortune ou de fille c'est en tout cas le souhait de belle crânelle un aventurier novice sous la bénédiction de l'impopulaire déesse estia sauvé de justesse par la belle aise wallenstein une épéiste hors pair belle s'engage à suivre ses traces et à devenir un aventurier digne de se mesurer à elle bien décidé à relever ce nouveau défi belle plonge dans un mystérieux donjon avec une énergie nouvelle qui ne manquera pas d'attirer l'attention de certains dieux du coup franchement moi je trouve ça plutôt cool c'est assez bien résumé en soi c'est concrètement le début de de l'aventure donc je vous en reparlerai pour vous pour voir si vraiment je vous le conseille ou pas mais pour l'instant c'est plutôt cool ensuite on va commencer par un livre qui vous est sans doute familier à bon nombre d'entre vous qui est harry potter à l'école des sorciers alors pourquoi je voulais vous montrer ce bouquin que je vous ferai sans doute pas découvrir c'est parce qu'en fait c'est mon chéri qui me l'a offert parce que normalement je les ai tous je sais pas si vous les voyez non ils sont pas lisibles ils sont assis ils sont juste là j'ai tous les sept les sept premiers tomes attendez je l'attrape dans cette édition là si je vous le montre à l'endroit c'est beaucoup mieux mais en fait il ya quelques temps il jika rolling a travaillé avec jim qui est un illustrateur et en fait il a fait des illustrations absolument ouf voyez j'ai ouvert une page totalement au hasard et c'est absolument dingue je trouve elle est absolument trop cool cette illustration d'ailleurs je l'avais presque oublié et en fait du coup moi je souhaite sincèrement tous les relire dans cette édition là parce que je vous avoue que moi je suis une très 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 grande fan d'harry potter et j'ai adoré les lire en bouquins comme ceci mais c'est différent en fait de les relire avec plein d'illustrations ça nous plonge en soi beaucoup plus dans le récit et je trouve que c'est c'est une petite relique à avoir et moi ça me fait très plaisir j'aimerais en fait comme j'ai toutes celles ci également j'aimerais bien avoir une version illustrée et également une version anglaise je trouve que ce serait plutôt pas mal parce que j'aimerais beaucoup les lire dans la version originale en fait donc voilà je vais regarder si je vous fais pas de résumé d'harry potter je pense que vous connaissez quand même franchement mais attendez en fait des fois vous voyez il ya la réussite qui est découpée ainsi il ya également de toutes petites illustrations mais je trouve qu'ils font toute la différence il ya la première que je vous ai montré également qui était en pleine page il ya également des fois voilà il ya ces trois types d'illustrations qui accompagnent le récit et je trouve que vraiment ça fait toute la différence franchement ce bouquin c'est trop un cadeau trop cool je suis trop contente de l'avoir eu et j'ai hâte en fait de découvrir les prochains de la même manière j'ai trop de livres je sais pas où les mettre je peux suis là ici je vous montrerai évidemment quand j'aurai acquis les prochains un peu quelques illustrations qui pourraient être sympa notamment le 4 là qui vient de sortir avec la coupe de feu je pense qu'il ya des dragons que franchement ça peut être cool en soi franchement j'ai déjà hâte de les avoir ensuite on va passer sur une bd pour l'instant c'est bien on a fait un manga light novel un roman vous voyez où varie les styles qui est qui est qui est cette bd alors j'en ai au total sept que je tiens à l'envers c'est pas très pratique pour vous montrer je vous montre rapidement les couvertures j'ai commencé par le tome 8 et là je recule jusqu'au tome 1 c'est normal si du coup le style varie je vous montre ça rapidement pour vous montrer quand même parce que c'est plutôt très très cool et après je vous dis de quoi ça parle quand même faudrait un minimum et celle ci c'est un double tome c'est le premier que j'ai eu en fait du coup qu'est ce que c'est l'eau c'est en fait on suit c'est plutôt une bd en mode tranche de vie où on suit les aventures en fait d'une tête d'une toute petite fille je crois que quand on commence elle a 11 ans et en fait ce qui est assez cool moi quand je l'ai découvert j'avais à peu près le même âge qu'elle et c'est un peu comme à la harry potter où chaque année en fait il ya un tome qui sortait et elle prenait en fait de l'âge avec nous et du coup c'est ça que j'ai beaucoup aimé moi c'est que j'ai évolué en même temps qu'elle et c'était très intéressant en fait de de l'avoir évolué en soi et c'est franchement c'est super attendrissant en soi je vous montre ça c'est le deuxième tome en fait c'est une petite fille qui ne connaît pas son père et qui vit avec sa maman et elle a plein de d'aventures en fait elle a un monde elle est plutôt créative et elle a son monde bien à elle et du coup on la suit dans toutes ses aventures je vais vous montrer à quoi ça ressemble et c'est assez drôle il ya beaucoup d'humour en soi voyez c'est plutôt dans ce style j'aime beaucoup c'est très coloré et bah très j'ai dire très bon enfant mais ça c'est plutôt une lecture comparé à ce que j'ai pu vous montrer auparavant qui est totalement accessible à tous et sincèrement ouais c'est un gros coup de coeur que j'ai eu et je tenais absolument à vous le présenter parce que c'est rien de nouveau pour moi mais fréquemment je me les relis et à chaque fois c'est vraiment un un pur bonheur oui je pèse pas mes mots là dessus c'est réellement un pur bonheur moi sincèrement je crois que c'est celui ci de tom qui est un de mes préférés je sais pas pourquoi mais celui ci pour moi il s'appelle idylle et il respire vraiment la joie et la bonne humeur d'une partie de sa vie et c'est vraiment intéressant également parce qu'elle traite plein de sujets d'une petite fille qui grandit des questions qu'on peut se poser des moments aussi pas faciles comme des moments joyeux voilà c'est comme je vous l'ai dit au tout départ ça traite un peu en mode tranche de vie de l'histoire d'une petite fille qui du coup comme vous l'aurez sans doute deviné qui s'appelle loup et franchement j'ai énormément aimé j'ai très hâte qu'il y ait la suite en fait sincèrement j'ai beaucoup aimé et ce qui est très rigolo c'est qu'elle a un lien très fusionnel avec sa maman et moi je l'avais fait découvrir du coup à ma maman également qui a énormément aimé et c'est devenu un rituel que à chaque fois qu'il y a un tome qui sort c'est elle qui me l'offre en mode tiens comme ça j'ai pu le lire mais non c'est à toi et du coup je trouve ça très drôle c'est on a un petit lien complice là dessus et franchement bah ouais ça restera vous savez on a toujours je trouve des bouquins coup de coeur sur lesquels on s'identifie beaucoup et qu'on ne saurait pas forcément expliquer mais qui reste vraiment cool en soi et puis l'auteur aussi a évolué au fil des ans on voit sincèrement je vais vous montrer qu'entre le dernier tome et le premier bah il s'en est passé des choses concrètement en tout cas voilà si vous lisez par hasard un des livres que je vous conseille n'hésitez pas à me faire des retours sur discord ou sous les vidéos.lecture ou n'importe quelle lecture parce que je me souviens à peu près quand même de quoi je vous parle et parce que j'aimerais beaucoup avoir des retours si certains se lancent dans ce que je vous présente ça me ferait énormément plaisir en tout cas de pouvoir en discuter en fait même si vous n'avez pas aimé vous pourrez m'apporter un avis nouveau et neuf en soi sur une oeuvre que moi j'ai aimé et on pourra limite en débattre ensemble et je pourrais même peut-être changer d'avis et vous donner raison en soi parce que les goûts et les couleurs ça ne se discute pas en tout cas voilà ensuite je vais vous reparler de ce petit livre qui sera pas familier pour ceux qui ont vu ma vidéo sur la cube je ne l'ai pas lu alors pour que je vous en parle parce que la cube en fait j'ai décidé avec mon chéri de la prendre en commun parce que lui également aime énormément lire et du coup on a décidé que pour la première cube ce serait lui qui comment qui commencerait à le lire et moi j'aime pas trop lire en même temps que quelqu'un j'aime bien si je plonger dans l'histoire avoir le bouquin à moi toute seule et je je lui ai pas demandé mais je pense que c'est la même chose pour lui donc du coup je lui dis on se prend pas la tête le premier c'est toi qui te lance dedans le deuxième je me lancerai en première mais du coup il en est là c'est à dire qu'il reste à peine ceci et je vais demander un peu ce qu'il en pensait pour vous en parler et comme ça même moi quand je vous en reparlerai vous aurez pas un mais deux avis donc c'est plutôt cool en soit je trouve du coup pour l'instant il aime énormément il m'a dit par contre c'est pas conseillé à tout le monde concrètement il m'a dit c'est plutôt pour ceux qui aiment les enquêtes policières mais plutôt dans un ton macabre après il m'a dit que c'est énormément bien écrit il aime également beaucoup le fait que ce soit de plusieurs points de vue et qu'on suit du coup plusieurs personnes et que les points de vue en soit se croisent parce qu'on se doute que s'il y a plusieurs personnages c'est qu'ils ont comment dire qui sont en commun en soit que les choses vont se regrouper au final et du coup bah il attend je pense avec impatience même il me semble qu'il me l'a dit de le finir pour voir comment ça se conclut mais quand il l'aura fini et que je m'aurai mis dessus je vous en reparlerai pour vous donner un avis vraiment final en tout cas pour l'instant c'est plutôt cool la cube c'est ultra positif et j'ai hâte que toutes ces histoires de confinement soient finies et que ce soit derrière nous et qu'on soit dans tous les cas un peu plus positif et en joie bah pour se voir ma cube c'est bête mais du coup je veux lire je veux me divertir il me faut du neuf je peux pas acheter la suite de mes livres du coup je suis en mode mais je veux la suite mais bon on n'a pas le choix c'est comme ça c'est pour notre bien en tout cas pour continuer parce qu'il nous reste trois oeuvres donc je vais vous garder les nouvelles pour la fin le meilleur pour la fin ça change pas j'ai continué à l'endroit c'est toujours mieux the promise neverland je suis flou pourquoi je suis flou non faut pas être flou parce que ça a des couvertures trop cool je vous les montre également rapidement moi je les trouve ouf les couvertures de the promise neverland elles sont hyper coloré et hyper détaillé j'aime beaucoup je vous reparlerai pas trop de l'histoire en soi comme le dernier bouquin vu que j'ai fait une vidéo là dessus qui en parle je vais pas me répéter pour le précédent bouquin je vous renvoie à ma vidéo sur la cube où je voulais le résumé et celui-ci je vous renvoie à ma première vidéo point lecture dans lequel je vous présente the promise neverland mais en tout cas moi je suis allé du coup jusqu'au tome 10 et pour l'instant c'est toujours aussi bien franchement je suis dégoûté parce que je vous en ai pas parlé mais parce que je préfère vous en parler pour les séries de mangas qui ont un certain nombre de tomes de voulait de vous en parler 5 par 5 du moins qu'on y en a beaucoup et que j'en achète beaucoup parce que c'est un réel coup de coeur là les deux derniers j'ai pas lu 5 par 5 mais parce que je peux pas acheter la suite en fait sinon j'aurais fait de même et je pense que je vous ferai de même pour les prochains ou du moins quand c'est une lecture que je suis pas sûre de continuer ben je ferai plutôt deux par deux ou trois par trois ou du moins je vous présenterai dans tous les cas plusieurs tomes et pas un seul parce que je trouve que le premier nous donne jamais un avis réellement concret de de l'univers et de ce que ça peut donner en tout cas the promise neverland même si certains étaient un peu sceptiques moi je continue à dire que ça me plaît énormément le style de dessin est ultra détaillé est toujours aussi dynamique et ouf à mon sens ça change vraiment de ce que on peut voir habituellement et j'ai pas de page là je trouve pas de page pour vous montrer mais je pense qu'on le voit assez aux couvertures je vous le montre que c'est pas un style commun c'est pas vous voyez comme c'est pas forcément une critique mais comme tous les shonen qui se ressemblent en soi ça fait du bien un peu d'originalité je trouve et moi c'est un point vraiment principal qui me fait retenir un manga en fait c'est son originalité parce que lire la même chose x fois ça m'intéresse pas forcément des masses des masses des masses mais bon je pense que vous pouvez comprendre d'ailleurs le prochain manga est aussi très original et j'ai eu un énorme coup de coeur dès que je peux sortir et aller dépenser mes sous je fonce mais il m'a acheté plusieurs tomes directement ça s'appelle l'atelier des sorciers j'avais un doute parce qu'il y a beaucoup de personnages féminins et je me demandais si ça plaît pas l'atelier des sorcières je vais vous lire directement de quoi ça parle parce que c'est trop cool il faut que vous lisiez celui-là coco est une petite fille ordinaire vivant dans un village avec sa mère elle a toujours été fascinée par la magie mais c'est un don rare que seules certaines personnes obtiennent à la naissance les sorciers un jour coco rencontre l'un d'eux et le surprend à jeter un sort elle comprend alors la véritable nature de la magie et essaye de l'imiter mais elle va accidentellement utiliser une magie interdite c'est bref mais une fois de plus c'est simple c'est pour ça que j'aime bien vous lire les résumés parce que je trouve que ça ne peut qu'expliquer aussi bien que moi de quoi ça parle du coup pour vous montrer le style de dessin également c'est dans ce style là et je trouve ça assez ouf et assez beau et très détaillé et ce que j'ai remarqué également qui fait que j'aime beaucoup c'est qu'il n'y a pas énormément de trames je ne sais pas si vous savez ce que c'est des trames mais c'est des effets qu'on peut retrouver énormément dans une majorité de mangas et le fait qu'il n'y en ait pas beaucoup ça reste du dessin réellement pur et tous les détails vous voyez comme ce personnage par exemple apporte un réel cachet je trouve au bouquin et du coup il y a plusieurs moments où sur certaines cases comme celle-ci par exemple moi il m'arrive énormément de m'attarder et de regarder chaque trait chaque détail et moi ça me passionne en tout cas j'aime énormément j'aime bien les styles épurés mais quand c'est très travaillé également je vous avoue que je suis assez friande ça et puis les effets sont assez beaux j'ai du mal à me dire que c'est un manga je trouve qu'on n'a pas souvent ce genre de de détails et je trouve que les émotions passent réellement bien on arrive facilement à comprendre ce qu'elle ressent et je trouve ça vraiment très très cool mais je lis une des phases du manga parce qu'il me semblait que j'ai oublié un détail oui voilà pourquoi c'est parce que l'auteur je pense de sa carrière fait que ça rajoute un petit plus qu'on ne trouve pas habituellement qui fait toute son originalité comme je vous en parlais tout à l'heure parce qu'elle dit qu'elle a été diplômée de l'université des arts à Tokyo section design et qu'elle a embrassé une carrière d'illustratrice freelance et de mangaka elle a réalisé les couvertures de plusieurs comics américains notamment Marvel, DC, Star Wars donc forcément qu'on passe par tous ces apprentissages de dessin je pense que forcément on se crée un style unique c'est obligé et je suis également impressionnée du fait qu'elle touche un peu à tout du moins des domaines assez larges et franchement je vous le conseille énormément Coco est une fille vraiment adorable auquel on arrive forcément très facilement je voulais dire à s'attacher et elle est je sais pas je me dis que si j'avais la chance d'avoir des pouvoirs il y a de nombreux moments où je réagirais totalement comme elle et elle est toute choupie elle est toute adorable et je le conseille énormément à beaucoup d'entre vous ça ne fait pas peur en tout cas pour l'instant pour les deux premiers tomes là j'ai le deuxième regardez-moi cette couverture qui est juste ouf elle est trop bien en plus il faut que je vous montre non mais c'est obligé qu'il faut que je vous montre quand vous retournez la couverture vous avez une autre couverture au choix et regardez-moi cette couverture n'est-elle pas extraordinaire moi j'aime énormément en tout cas c'est un peu flou mais ah voilà ça l'est un peu moins mais c'est juste incroyable moi j'aime énormément du coup ça parle de magie de sorcière d'apprentissage et c'est trop cool juste c'est trop cool je pense que dès le premier tome vous pouvez littéralement accrocher en tout cas moi ça a été le cas et j'étais bien dégoûtée de n'en avoir pris que deux franchement j'étais en mode mais pourquoi mais pourquoi t'as pas fait comme d'habitude pourquoi t'en as pas pris cinq c'est trop bien mais comme c'était une série que je connaissais pas du tout je me suis dit hé on a commencé par deux c'est ton jamais parce qu'il y a beaucoup de séries des fois comme ça qui m'ont déçue et du coup je me retrouvais avec cinq tomes et j'étais en mode hum ouais bah c'est pas ouf on va rapidement passer sur le dernier bouquin que j'ai lu en dernier là très récemment et c'est également tout pareil j'étais en mode mais pourquoi t'en as pris que deux genre qu'est-ce qui t'est passé par la tête mais bon je me rattraperai d'ici peu je le sais en tout cas ça par contre je le dis tout de suite c'est pas à mettre entre toutes les mains mais je vais vous expliquer pourquoi le précédent je crois que je vous l'ai déjà dit mais ça par contre pour l'instant tout le monde peut le lire c'est franchement très mignon sérieux mais pas du tout effrayant en tout cas de toute façon vous savez que je vous le dis par exemple The Promite Neverland c'est concrètement paramètre entre toutes les mains c'est clair mais là j'aime bien parce que j'ai réussi à vous présenter plusieurs types de lectures ceux qui aiment les choses un peu plus sérieuses ou macabres ou enquêtes également et aventures comme celui-ci que je vais vous présenter au moins vous avez un peu de tout et moi ça m'a énormément divertie d'élargir mes horizons avec des gros guillemets je pense que vous avez compris l'idée alors ce bouquin je vais essayer de vous le présenter comme ceci c'est déjà c'est mieux ça s'appelle Reine d'Egypte en fait c'est un pack découverte où pour le prix de deux tomes bah c'était le prix d'un donc c'était plutôt cool ça m'a plutôt tenté et je vais vous lire directement le résumé comme ça bah ça vous l'expliquera mieux que moi c'est le début du nouvel ère dans l'Egypte des pharaons le mariage de la jeune Hatshepsut désolé pour les étis j'écorche un peu et de son demi-frère Séti fait de ce dernier l'héritier du trône sous le nom de Toutmosis II représentant des dieux sur terre ils resplendissent sous leur parure et forment à première vue un couple parfait seulement sous ses airs d'épouser idéal Hatshepsut cache une colère profonde elle ne veut pas être simple reine mais plutôt devenir pharaon elle-même comme son guerrier de père enfant elle ne cesse d'humilier Séti au combat et à l'épée et elle est imbattable au tir à l'arc pourquoi ne serait-elle pas digne d'accéder au rang suprême juste parce qu'elle est née femme pour Hatshepsut commence alors un combat pour s'affranchir des conventions ancestrales d'une des plus grandes civilisations du monde l'Egypte ancienne revisitée à travers les yeux d'Hatshepsut la première grande reine de l'histoire de l'humanité reine d'Egypte n'est pas seulement un régal pour les yeux c'est aussi une fresque historique minutieusement documentée sur le combat d'une femme trop libre pour son époque son charisme son intelligence et sa volonté sans faille sont ses meilleurs atouts mais suffiront-ils à provoquer une révolution au pays des dieux le résumé est littéralement parfait j'aurais pas un mot de plus à ajouter mais du coup si j'ai un mot de plus à ajouter comme je vous disais tout à l'heure c'est pas à mettre entre toutes les mains parce que du coup il y a du complot il y a des moments un peu frivoles disons-le comme ça forcément c'est une autre époque c'est pas la nôtre donc ce qui est cool en soi également c'est peut-être un manga un peu plus adulte mais ça vous romance pas forcément tout quand il y a des moments pas cool on va résumer ça comme ça ça vous l'est également présenté donc je trouve ça vraiment sympa et je trouve ça très prenant j'aime beaucoup les séries on parle d'autres choses on parle pas de bouquins mais historiques ou qui se passent dans une autre époque et je vous avoue que je m'y retrouve totalement du coup dans ce manga là et comme il l'est dit également c'est je vais pas vous spoiler donc je vais vraiment vous montrer que le début c'est également un réel plaisir pour les yeux enfin moi je trouve que c'est plutôt plutôt très 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 joli voilà pour vous donner un peu une idée du style qui est représenté du coup j'ai les deux premiers tomes et concrètement j'ai trop hâte d'avoir la suite comme c'est vraiment un récit d'aventure il y a des complots des enquêtes et je veux savoir comment elle va s'en sortir concrètement et franchement je trouve que on s'attache réellement au personnage on comprend ce qu'elle ressent elle en fait pas non plus trop en soi même si les deux premiers tomes quand même le seul point négatif je trouve que ça met peut-être un peu de temps à démarrer mais en même temps c'est une autre époque c'est pas comme nous aujourd'hui on peut crier haut et fort nos droits là elle s'oppose à vraiment beaucoup beaucoup déjà que nous on s'oppose à beaucoup de choses mais dans son époque c'est encore autre chose et les droits n'étaient pas concrètement n'étaient non concrètement pas les mêmes et elle en joue même de sa vie et je trouve que c'est hyper hyper intéressant dans tous les cas je vous ai tout présenté je suis fière de moi j'ai tenu 30 minutes sans trop bugger je suis ouais je suis fière de moi mais là je commence à m'essouffler il faudra vraiment que je m'entraîne et je trouve que ce genre de vidéo est l'occasion parfaite parce que je peux vous présenter des choses que j'ai vraiment aimé et ça me fait vraiment très 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 plaisir de vous présenter ça donc n'hésitez pas vraiment à me faire des retours s'il y a une des oeuvres que je vous ai présentées qui vous qui vous attirent en tout cas ou que vous pensez vous lancer là dedans et si vous vous lancez n'hésitez vraiment pas à me faire de retour ça me ferait extrêmement plaisir en tout cas voilà vous avez de quoi faire je pense je vous noterai comme je vous l'ai dit en début de vidéo tous les liens dans la barre d'infos pour trouver en tout cas une plateforme où vous pouvez vous le procurer quelle qu'elle soit après je vous donne je vous donnerai sans doute les liens Amazon je pense mais parce que c'est plus simple Amazon ou Fnac mais et de la cube également mais en tout cas voilà vous pourrez tout retrouver en description j'espère qu'en tout cas la vidéo vous a plu n'hésitez pas également à me donner votre avis sur la vidéo concrète complète en soi ça y est c'est la fin de vidéo mon français a décidé déjà qu'il est pas forcément très présent habituellement de se faire la malle donc il me reste plus qu'à vous dire de ne pas oublier que vous êtes les meilleurs et que je vous aime très très fort du coup comme j'ai pris un peu trop tard juste pour vous prévenir on se retrouvera le en fin de mois prochain plutôt pour une nouvelle j'allais dire update lecture une nouvelle vidéo plutôt point lecture le temps que je lise un peu d'autres choses et que je réussisse également à me procurer des livres c'est pour ça je me je prends un peu plus d'espace que la dernière fois peut-être mais c'est pour avoir des choses à vous présenter sinon c'est pas rigolo si je vous présente de bouquin en tout cas voilà je vous aime très très fort et on se retrouve demain pour la suite d'idol je vous fais des bisous à très vite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501